Pour la deuxième fois, l'Université des Antilles et de la Guyane organise ses Journées Portes Ouvertes, six stands d'information pour les carrières de droit, sciences politiques et informatiques. On commence à avoir un petit public qui vient nous voir. L'an dernier, on n'est pas sur des grosses cohortes ou des grosses manifestations avec beaucoup de publics puisqu'on voit bien que les emplois de cadre ou les fonctions de cadre ne sont pas des fonctions majoritaires dans nos pays. C'est la structure économique qui fait ça. Et donc, on organise plus ce forum pour répondre à la carte aux besoins d'individus qui sont en progression de connaissances ou en processus de réorientation professionnelle. Donc, on est sur des petits effectifs. Deux jours qui permettent d'appréhender les masters, les MBA et autres troisième cycle et choisir ses études en connaissances de cause. Un rendez-vous pour les étudiants et diplômés de niveau Bac plus 3 à Bac plus 5, issus des universités et des grandes écoles, avec ou sans expérience, qui souhaitent compléter leur formation initiale par un master, un master spécialisé ou un MBA. Je suis actuellement en deuxième année de licence de biologie et biochimie. Pour préparer mon avenir, avec les interrogations que je me pose sur quelle filière choisir, quelle spécialité, j'ai décidé de venir pour avoir des informations par rapport à ce que notre université en Guadeloupe nous propose avant d'envisager un départ vers l'étranger pour x, y raison en fait. La recherche, on peut quoi faire ? On peut chercher un débouché pour apprendre mes études. Je suis en train de biologie santé. Ce serait intéressant de savoir quel master, quelle étude approfondie je pourrais faire pour la suite et trouver un emploi stable pour moi, intéressant. Je suis venue pour prendre des renseignements sur un master qui m'intéresse particulièrement, le master de formation et éducation. Comme je compte m'orienter vers tout ce qui est métier d'éducation, je suis venue juste pour prendre des renseignements et pour savoir comment me diriger, à savoir pour les inscriptions pour l'année prochaine. Mais aussi la possibilité de donner un nouveau souffle pour les personnes à la recherche d'un emploi ou les salariés qui souhaitent une reconversion, une spécialisation ou une réorientation. Je suis demandeur d'emploi et je cherchais à prendre des informations sur les formations qui pourraient compléter mon cursus et être mieux en place sur le monde du travail. Il vous reste une journée afin de participer à ce forum. Que diriez-vous d'assister au rendez-vous samedi 8h-13h à l'UFM Mondeferret ?